Avec le confinement, les ventes en ligne progressent, mais cette courbe s'accompagne aussi d'une augmentation des escroqueries. Les dispositifs médicaux comme les masques ou les gels désinfectants sont la cible privilégiée des malfaiteurs. Les organisations de défense des consommateurs ont donc lancé une plateforme pour recueillir les plaintes liées au coronavirus. Depuis le début de la crise, certains opérateurs profitent de l'anxiété générée par le Covid-19 pour vendre des produits de mauvaise qualité, souvent avec des effets annoncés qui ne se vérifient jamais et surtout, en dernier lieu, à des prix souvent prohibitifs. Donc on peut, dans certains cas, parler d'arnaque. Les spéculateurs jouent sur la peur. A titre d'exemple, le prix des masques a parfois été multiplié par 7. Les ventes par Internet se font souvent au-delà des frontières nationales et les biens circulent librement au sein du marché unique. Dès lors, la Commission européenne demande aux plateformes numériques de retirer les publicités mensongères. Les services de vente en ligne et les serveurs qui les accueillent ont été contactés par la Commission. Ils mettent volontairement en place des systèmes pour lutter contre la fraude. En fait, ils sont obligés d'agir de la sorte et ils ont agi de façon proactive. Une de ces plateformes dit retirer sur une journée un million de fausses informations. Les prix des biens essentiels ont aussi progressé. Dans les supermarchés belges, la hausse est de 6% en moyenne. Pour certains produits, comme le papier toilette, l'augmentation est de 30%. Pour certains produits, la hausse est de 6% en moyenne. il y a de ces plateformes, le produit dans les banques qui les années. On les功heurs sont aux plateformes des prévisités, les biens essentiels seront quels sont des établissements. La hausse est de 10% en moyenne et on les différents styles dans les heures.